Bien, l'enregistrement démarre. Laurence, je te souhaite la bienvenue et l'étra bonjour. Bien sûr. Bien, alors Laurence, je le disais il y a un instant, nous ne sommes pas réunis pour réaliser une session pour toi, sinon que pour ta maman Germaine, qui a 85 ans, c'est bien ça ? Oui. Bien, alors je vais te laisser nous résumer ce pourquoi il te semble nécessaire de réaliser une session pour ta maman. Alors ma mère, depuis sa tendre enfance, en fait, c'est quelqu'un qui vit que dans une forme de souffrance. Elle est très oppressée, c'est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile et en tant que femme aussi adulte, elle a eu une vie pas simple. Tout est toujours jonché d'obstacles, tout ce qu'elle souhaite réaliser est toujours compliqué, c'est jamais simple, c'est jamais fluide. C'est quelqu'un qui a été dépressif toute sa vie, alors à plus ou moins forte dose, selon les périodes, qui a souvent des idées noires, qui peut se traduire aussi par une forme de colère et d'agressivité. C'est quelqu'un qui peut être très régulièrement triste et avec un mal-être qui est constant. Alors, depuis quelques années, on va dire 5-6 ans, c'est quelqu'un qui ne sort pas du tout de sa dépression. Autant, toute sa vie, ça a été des allers-retours, des phases mieux et un peu moins bien. Mais là, depuis 6 ans, j'ai l'impression qu'elle s'enfonce, en fait, dans un couloir très sombre. Et c'est très difficile de l'en sortir. Est-ce qu'elle justifie ces états dépressifs ? Est-ce qu'elle donne une raison à cette tristesse ou à cette dépression ? Consciemment, elle l'analyse commune ? Elle ne donne pas de raison, mais c'est quelqu'un qui ressasse le passé, qui ressasse son enfance, la maltraitance, qui ressasse une vie compliquée avec mon père. Alors qu'à côté de ça, c'est quelqu'un qui, fondamentalement, est très original, très extraverti et atypique dans sa personnalité. C'est quelqu'un plutôt très joyeux de nature, mais la vie a fait que tout est compliqué, tout était compliqué, en fait. Voilà. Et tout ce qu'elle entreprenait, la construction d'une maison, c'était les huissiers et la vente de la maison. Dans l'entreprenariat, ils ont créé une entreprise avec mon père, ça n'a pas tenu, tout s'est croulé. Il n'y a rien qui tient, en fait. Tout s'effondre tout le temps. Voilà. Et là, avec la vieillesse, donc, grosse dépression depuis 6 ans, elle est très tourmentée, elle fait énormément de cauchemars. Ça m'est arrivé de dormir chez elle et elle fait des cauchemars assez violents, c'est toujours de la colère, c'est agressif, c'est de la vulgarité, c'est des gros mots, mais avec une voix très nasillarde. Elle est toujours en conflit. Voilà. C'est toujours un conflit, elle est toujours en train de se battre contre quelque chose, mais en même temps, moi, je ne reconnais pas du tout sa voix. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui parle à ce moment-là. Et elle garde en mémoire le lendemain qu'elle a fait un cauchemar et que c'était très compliqué. Et c'est souvent associé à des hallucinations également. Voilà. Ça peut lui arriver de se lever et de dire, il y a quelqu'un en m'a kidnappé, il y a quelqu'un dans le salon, par exemple. Voilà. Donc, elle a souvent des maux de tête aussi qui sont récurrents. Voilà. Et elle n'est jamais apaisée, en fait. C'est une femme qui n'est jamais apaisée, qui n'a jamais été apaisée. Ensuite, elle dit souvent que peut-être l'origine peut venir de son enfance, puisque c'est une enfant qui a été déscolarisé très vite pour aller travailler, parce que c'était une main-d'œuvre, en fait. Contrairement à d'autres enfants, une fratrie de 7, où les autres ont pu étudier, alors qu'elle était très bonne à l'école. Voilà. Et je pense que ça, c'est une contrariété qu'elle a depuis l'enfance. Et des parents qui n'ont pas été aimants du tout, aucune affection. Chose qu'elle n'a pas su, on est quatre enfants, qu'elle n'a pas su faire non plus auprès de nous, en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui ne sait pas féliciter, valoriser, avoir un contact physique, faire des câlins ou s'embrasser. Depuis une autre enfance, elle n'a pas su. Elle a reproduit la même chose que son cadre familial, en fait, d'enfance. Voilà. Après, elle a eu une vie très compliquée avec mon père, qui était un étranger, qui n'a pas été accepté. Donc, elle a été rejetée de sa famille. Et nous, on était des enfants bâtards. Donc, ça a été très compliqué aussi pour elle de vivre seule et isolée avec ça, parce qu'elle n'a eu aucun soutien de sa famille. Et j'avais un père très marginal qui était là. Pardon ? Qui utilisait ces mots-là d'enfant bâtard ? Mon grand-père. Parce que ton père n'était pas français ? Il était d'origine espagnole et ça avait été un enfant adopté par une famille française. Basque espagnole, précisément. Voilà. Et ce qui fait aussi que nous, on a été très régulièrement chez notre grand-père, puisque notre grand-mère est décédée. Moi, je n'étais pas née. Et il y avait toujours une discrimination envers nous, ces quatre enfants-là. Ma mère en a beaucoup souffert aussi, puisqu'on ressemblait beaucoup à notre père et qu'on était des enfants, voilà, d'un homme, d'un bâtard, quoi. Donc, il y avait pas mal de perversité aussi par rapport à ça. Voilà, on a eu une vie très, très compliquée. Ma mère a tout fait, elle, pour sauver à la fois sa famille. Voilà. Tout fait pour qu'on ne soit pas mis à la ZEU. À l'aide sociale à l'enfance, pour nous garder. Et on avait des conditions de vie très déplorables pour notre époque, on va dire ça comme ça. On a même vécu dans une maison en bois, voire un peu de briques, cartons, bois, tôle, sans eau, sans chauffage, etc. Donc, tout a été très compliqué pour elle. Voilà. Et pour nous, par ricochet, forcément. Qu'en est-il de sa santé ? Alors, elle a déclaré un Parkinson il y a cinq ans à peu près. Elle n'a aucun souci de santé majeur, hormis ce Parkinson qui est traité. Et une dépression qui est aussi engendrée par Parkinson, qui est en tout cas accentuée par Parkinson d'après le médecin. Et depuis janvier, elle est en EHPAD, en maison de retraite. On a essayé de la garder au maximum à la maison, mais c'était plus acceptable, c'était plus tenable. C'est-à-dire qu'elle cauchemardait, elle se levait la nuit, on la retrouvait par terre, elle nous appelait dix fois dans la nuit. Ce n'était plus possible, en fait. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Laurence ? Eh bien, j'aimerais bien qu'on arrive à identifier ou observer s'il y a des entités ou des ondes négatives qui constamment entraînent ma mère vers une chute, en fait. et qu'elle peut-être qu'on arrive à estomper ou supprimer, dans l'idéal, ces ondes négatives, de manière à ce qu'elles puissent avoir une fin de vie un peu plus sereine et apaisée. Maintenant, ce que j'attends de toi, si tu es prête, c'est d'appuyer sur le micro. Est-ce que tu sais comment faire ? Oui. Bien, si tu veux remettre tes écouteurs pour nous entendre, libère-toi de le faire. Bien, Letra, est-ce qu'on peut commencer ? Oui, oui, je suis avec elle. Fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Une seconde, encore. Un, deux, trois. Ok, tu as levé un tout petit peu ton micro ? Que ça ? C'est mieux. Ok. Bien, donc tu as eu accès à une vidéo. Nous l'avons regardée ensemble avant d'appeler Laurence. Dis-moi si oui ou non, tu as pu te connecter à la mère. Oui, j'ai... Avec elle, elle ne me voit pas encore. Elle est dans une création plutôt sombre et il y a quelque chose sur elle qui la serre avec des mains, avec des griffes. Dis-à cette chose que j'aimerais parler avec elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle s'est tournée comme un animal, mais elle n'a rien dit pour le mot. Répète-lui encore que j'aimerais lui parler directement. Elle fait signe avec la tête, comme ça. Quel est son nom ? Gare. Est-ce que tu me l'as su parler directement ? Bien sûr. Alors laisse-moi... Laisse-moi parler avec... Qu'est-ce que tu es, toi ? Qu'est-ce que tu es ? Tu peux le faire. Et corde vocale, ce corps en langue française. Qu'est-ce que tu es ? Je ne sais pas. Non. Un être. Quel est le rôle qui t'a été donné ? Garder la femme. Rester avec la femme. Pourquoi est-ce que tu la touches ? J'aime bien. Pourquoi est-ce que tu la touches ? J'ai bien la griffée. Bien, mais il y a un sens différent. J'aime bien pour toi ou j'aime bien pour moi. Qu'est-ce que ça signifie, j'aime bien ? Je peux m'élourir quand je griffe. De quoi ? Douleur. 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 Qu'est-ce qu'elle te donne encore ? Colère. Pourquoi est-ce qu'elle est en colère ? Qu'est-ce qui la met en colère ? Toi ? Est-ce que tu es content de me voir ? Non. Depuis. Mais je puis quelle fréquence ? Éclaire-moi. À paix. Pourquoi est-ce que tu ne t'accroches pas à moi un instant ? Non. Je t'embarque. Non. Mais je suis jeune. Je suis fraîche. Je devrais t'intéresser. Tu la préfères, elle ? Appelle ton chef. J'aimerais le voir. Celui qui t'a envoyé ici. Dis-lui qu'il est appelé. Il est appelé officiellement ici et maintenant. Il doit venir. Il est là. Et ainsi, il est le chef qu'il vienne. Qu'il vienne réclamer cette humaine. Qu'il vienne lutter pour cette humaine. Il est là ? De quoi il a l'air ? Il est grand. Il est grand comme quoi ? Comme un humain ? Plus. Plus. Bien plus. La couleur de sa peau. Interprète-la. Bien. Son nom. Son nom. Paro. Répète. Alors, laisse-moi, laisse-moi lui parler directement. À ta honte. J'espère que tu es plus intelligente que ta créature. Oui. Je suis venue réclamer cette humaine. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je suis venue réclamer cette humaine. Elle n'est pas à vendre. Je n'ai pas dit que je venais l'acheter. J'ai dit que je venais la prendre. Ah non. Ça ne sera pas possible. Pourquoi non ? Elle appartient. Qu'est-ce qui t'appartient ? Cette femme. Son doigt ? Son bras ? Sa jambe ? Quoi ? Tout son être. Qu'est-ce qu'elle te donne encore ? Elle doit payer. Elle doit payer. Payer. Oui. Bien. Alors, admettons que je puisse racheter sa dette. Combien est-ce que je te dois ? Le sais-tu seulement ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comparer ainsi. Si, on peut. Elle est une source. Elle est une source interminable pour moi. Donc, il me faut quelque chose de... Non, réellement interminable ? Oui. Qu'est-ce qu'elle produit encore d'intéressant ? Elle produit le sentiment de désespoir, qui est la substance que je préfère parmi les plus. La colère, la douleur, la tristesse, tout le désarroi de chaque fille en détresse. Parfait. Il me faut quelque chose que c'est semblable pour qu'on fasse une chose. Tout semble parfait. Bien. Admettons que cette femme humaine en vienne à pousser dans quelques années son dernier soupir. Après quoi ? Que va-t-il se passer entre les vies ? Elle va rester dans cette même création dans laquelle elle est aujourd'hui. C'est fait justement pour elle. Jusqu'à l'attente, à un moment où j'aurai envie de l'envoyer encore sur Terre. Mais elle produira quand même. La renvoyer sur Terre ? Oui. Avec les mêmes conditions ? Les mêmes attentes fréquentielles ? Oui, des conditions différentes, mais l'attente fréquentielle, ça sera la même. Au plus. Tout dépend de sa résistance. Que se passe-t-il quand, sur le plan physique, la même dame, sans comprendre, sans forcément tout, je te l'accorde déjà, qu'on sent à mon arrivée, qu'on sent à mon travail ? Que se passe-t-il ? Qu'une partie de cette création, il n'y a pas un tremblement, mais il y a comme des parties qui commencent à avoir un premier effacement, comme si un problème dans le système. La création crée des erreurs. Et comment résoudre ce problème ? Comment l'as-tu résolu ? Jusqu'à là, ça ne m'a pas posé autre problème. Non, et alors que nous nous parlons tous les deux, ça ne te pose pas de problème non plus ? Là, ça commence. Qui suis-je, moi ? L'un des tiens ? Pas du tout. Est-ce que j'appartiens à une autre bande ? Non plus. Qui suis-je, alors ? Je te définirai une carrière solitaire quand je te vois. Au-delà de ça. Qui efface les créations. Qui efface les créations. Ce n'est pas sympa d'une personne. Tu sais ce qui n'est pas sympa ? C'est qu'il n'y ait pas plus d'agents de régulation de mon type. Il en faudrait plus. Tu sais comme ces policiers ici sur Terre. Il y a une loi, il faut respecter une certaine loi, des certaines règles. Les policiers sur Terre sont un mois. Certaines, oui. C'est intéressant que tu fanfaronner. Combien est-ce que tu en possèdes ? Dix, quinze ? De centaines. Tu es si peu fournis ? Je suis mécontente pour le moment. Alors, cesse de fanfaronner. Si tu en possédais un million, peut-être que tu pourrais impressionner quelque chose ou quelqu'un. Ça n'est pas mon cas. Maintenant, tu as raison. Je suis solitaire. Solitaire, c'est ainsi que je vais la récupérer, elle. Et je vais la rendre à sa propre solitude, à sa propre unité énergétique. Qu'est-ce que tu en dis ? Où tu trouves toute cette force, ce courage, ça m'intrigue ? Courage de quoi ? Venir là, seule. Ah, tu fais une erreur, alors. Il te manque certaines informations importantes. Si vous n'étiez pas venu à moi, peut-être que jamais je ne me serais intéressée à vous. Tu sais, les deux facettes d'une même pièce. Trop visible. Pas assez discret. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus intelligente ? Tout fonctionnait parfaitement. Vous n'étiez que des icônes. Que des images dans des livres. Pourquoi rentrer ainsi à travers leurs rêves, leurs cauchemars ? Ce devient tellement évident, si invasif. L'erreur vient de vous. Et cette erreur-là crée des anomalies comme moi. Je ne te félicite pas. C'est intéressant ton point de vue. Parle-moi de son cycle nocturne maintenant. Le cycle nocturne, c'est très bien. Mais je veux l'entendre. Il y a des moments dans lesquels je peux dégêner tous ceux qui s'occupent d'elle. Même s'il a un peu raison, il y en a qu'elle. Il fait bien son travail. J'écoute. Que se passe-t-il pour cette femme la nuit ? Elle se retrouve quasiment d'une façon consciente. Donc, dans son cerveau, il y a les images du lieu dans lequel elle est. Aussi, quand elle est dans la terre. C'est un droit. Je ne le voulais pas trop apprendre. Quel est le but ? Quel est le but ? C'est pas déjà le cas ? Ce n'est jamais trop. Quelle est l'approche de jour ? Puisqu'elle est brisée la nuit. Est-ce que tu fais le jour ? Elle est en phase de repos ? Les jours, je peux me permettre de faire beaucoup moins d'intervention. Parce que son cerveau est déjà brisé, fatigué par tout ce qu'il a dû endurer pendant la nuit. Il a créé toute seule les problèmes qu'elle va devoir rencontrer. Quand est-ce que tu récoltes ? En permanence. Je peux récolter en permanence. Préférence la nuit. Le matin en tout. Ainsi donc, ces humains n'ont jamais de répit. Ni dans l'enfance, ni durant la vie active, ni même pendant leur vieillesse. Pas de réveil. Il n'y a pas de différence entre l'enfance et la vieillesse. Il y en a une majeure. Le corps est plus fragilisé, vulnérable et souffrant. Il y en a une de taille. Il n'y a donc nul répit, n'est-ce pas ? Non, de tout. Je suis encore ravie de l'entendre. Au contraire. Je suis ravie de l'entendre. Je sais pourquoi tu prétends le contraire. Parce que plus ils sont brisés vers la fin, plus ils partent dans des conditions favorables. Une fois qu'ils quittent leur corps. Exactement. Ça n'arrivera pas. Pas cette fois. Eh bien, il te reste quelques secondes encore pour te mouvoir et organiser une solution. C'est tout cadeau le temps que je te laisse. Et l'étra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Identifie l'ADN, même si j'ai déjà une. Réptiloïde. Bien. Prends le temps de le décrire un instant. Oui, il est grand. La taille est environ 2,5 mètres de hauteur. De grandeur. Et il a deux bras, deux jambes, dans les pieds et les orteils. Il y a des griffes assez longues. Et toute sa peau est recouverte d'écailles vertes. La couleur de ses yeux. Jaune. Et il a une queue assez grosse, d'environ 3 mètres aussi. Des ailes? Non. Non, il n'y a pas d'ailes. L'autre identifie l'ADN. La créature. C'est un mélange entre reptiloïdes et amphibioïdes. Mais avec des griffes. Parce qu'il les utilise pour s'accrocher. C'est une créature consciente, semi-consciente? Semi-consciente. Bien, dis-moi toi le rôle qui lui a été donné. De rester avec elles parce que ça leur permet de faire en sorte qu'elles soient plus souffrantes, plus déstabilisées par cette présence qui est vraiment basse. C'est vraiment créature immonde à voir, même à ressentir. Et ça alourdit toute la partie subliminale. C'est alourdit par cette chose qui est là. Et en plus, il vérifie les emplois. Il vérifie. La seule chose qu'il sait faire, c'est de vérifier que les emplois soient accrochés et exécuter les ordres, les consignes. Et il branche aussi. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Non, pas pour le moment. Alors, même que j'ai communiqué avec cet être? Non. Elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose parce qu'elle a fait des mouvements. Mais il y a comme une impossibilité de voir certaines situations, ressentir certaines situations qui sont au-delà de la souffrance, de ce qui lui a été imposé par cet espace. Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle a le regard fixe par terre. Quand il n'est pas vers les eaux dans lesquelles il y a une montagne, qu'elle craigne énormément. Comme si c'était un volcan qui pouvait exploser à un moment. Elle regarde que c'est ça. Est-ce que son corps est occupé par une autre conscience que la sienne? Ce n'est pas une conscience, mais c'est très dense. C'est tout ce qui concerne l'énergie de l'autre, du petit. Et puis, son corps est rempli par un fluide qui circule à travers les emplois. Conscient ou non-conscient? Non-conscient. Non-conscient. Elle regarde vers le sol. Une seconde. Elle regarde vers le sol. Impose-toi à elle. Place-toi entre elle et le sol. Oui, j'y suis. Est-ce qu'elle te voit? Oui. J'aimerais lui parler directement. Oui. L'ADN est humain. L'ADN est le sien, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire. Oui? Oui. Alors, laisse-moi. Laisse-moi avec Germaine. 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 Qui est-ce? Qui est-ce? Devine qui je suis. Une amie de Laurence. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'ai mal à la tête. J'ai mal. Je sais. Que se passe-t-il? Regarde autour de toi. J'ai la tête écrasée. Je sens que la tête écrasée. Et autour, il fait noir. Et ça pue. Bien, alors, tu vas m'écouter avec attention. Et à mesure que tu entends ma voix, cette oppression va se desserrer de tout ton crâne. Comme si ma voix était une mélodie envoûtante, enrobante. À mesure que je parle, cette étreinte se desserre. Doucement et sûrement. Les yeux aussi. Espace de quelques secondes encore. Souviens-toi que je suis une amie de Laurence. C'est elle qui m'a fait venir. Tu te souviens de Laurence? Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien, encore un peu les yeux. Sais-tu pourquoi je viens à toi? Je crois pouvoir le deviner. Que suis-je? Humaine, non humaine? Humaine. Qu'est-ce qu'un non humain, Germaine? Ces choses qui sont autour de moi. De quoi s'agit-il? Des démons. C'est à ça qu'il ressemble? Oui ou non? C'est du témoin. Laisse-moi évoquer les traits un instant. Les traits, déconnecte. Déconnecte. Regarde l'activité autour de sa tête et dans sa tête. Il y a une plaque dans le front. Au niveau de la cervicale et un implant très grand. C'est celui qui lui fait plus mal. Et au niveau de cet endroit-là, je ne sais pas le mot. Ici. Qui est responsable de cette oppression au niveau des implants? C'est le grand. Alors, je vais le dire une seule fois. Si quand je communique avec elle, cette humaine, il essaie lui-même d'entrer en contact avec elle, dis-lui que je me charge directement de lui. Il a bien entendu. Je me charge directement de lui. Et qu'il me croit sur parole, ce sera moins plaisant, beaucoup moins plaisant que si c'est Germaine qui le fait. Laisse-moi avec elle. Laisse-moi. Laisse-moi avec Germaine. Germaine. Oui. Est-ce que ça va mieux ainsi? Oui. Regarde à quel point le corps mental est plus large, comme s'il s'expansait. On retrouve un peu de calme. Oui. Alors, il y a un mot que je vais prononcer. Et ce mot, tu vas t'en servir pour plonger à l'intérieur de toi. Et trouver une information qui s'associe à ce mot. Est-ce que tu veux bien? Oui. Colère. Oui. Et il y en a partout, particulièrement au niveau du ventre et aussi dans les jambes. Ça, je le sais déjà. Quelle information est associée à colère? Qu'est-ce qui te rend colère? Méchante parfois? Tout, tout, tout me dérange. Fais-moi le entendre. Fais-moi le entendre. Qu'est-ce qui énerve? C'est aussi un fait d'exister ainsi. Et tous les autres qui ne comprennent pas ce que je vis. Qu'est-ce qu'ils devraient comprendre? C'est moi. Ils t'entendent? J'ai l'impression que ma souffrance est sous-estimée. Peut-être parce que tu sais lui résister à cette souffrance. Je me sens incomprise. Une grande résiliente. Oui, mais je me sens incomprise et je suis fatiguée de ça. Fatiguée de quoi? D'être incomprise. Est-ce que tu penses que les choses peuvent changer? Ce qui est fait, ce qui a été désormais. Rien ne peut être changé, donc. Pas le passé, mais je pense que le futur, oui. N'as-tu jamais appelé à l'aide tes propres parents, tes proches, l'univers en entier, les étoiles, que sais-je? Oui. Il y a eu des malheurs qui se sont produites encore plus. Tu veux dire que quand tu as fait ces appels, des malheurs plus nombreux se sont produits? Oui. Comment est-ce possible? C'est comme, tu vois, cette montagne là-dedans, c'est comme si à chaque fois j'ai demandé de l'aide. Et là, il vaut le cas, se déchaîner contre moi, à chaque fois. Pour me rappeler que je ne mérite rien. Ce dément, tu dis se déchaîner contre toi? Il y a une montagne ici, devant. Une montagne? Oui. À chaque fois que j'ai appelé à l'aide, cet être, cet égard, il a fait en sorte que la montagne crache. Toutes sortes de sortes, comme des avalanches, des espoirs. Est-ce que cette montagne était familière dans la vie et l'expérience physique? Oui ou non? Non. Une montagne qui crache, tu veux dire? Oui. Ça paraît incroyable, n'est-ce pas? C'est comme un volcan. Et qu'est-ce que tu ressens quand ça crache? Colère. Colère. Parce que personne ne m'écoute. J'appelle à l'aide et ça crache encore plus. Et si on contournait cette montagne? Germaine, si on la contournait? Je n'ai jamais réussi. As-tu jamais essayé? Il y a longtemps, il y a très longtemps, quand la force physique était toute jeune, que je me suis perdue. Perdue. Pas se retrouver la voie pour trouver la sortie. Je suis restée là. Maintenant, j'aimerais que tu me parles de ton corps. De ton enveloppe physique en 2022. Pourrait-il en être autrement? Non. C'est le résultat de tous ces calendriers. Est-ce qu'il y a la paix dans ton esprit? Non. Pourquoi non? Je cherche, je cherche, je n'ai rien à pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Déception, tristesse, solitude. Je me sens ça. Tu dis tout ça. Tu m'as dit culpabilité aussi. Très bon. Même si je ne sais pas pourquoi. Culpabilité, tu dis? Je ne sais même pas pourquoi. Et là, présent. Comment ça? Tu m'as monté dans ma patrie. Qu'est-ce qu'il restera de toute cette vie? Qu'est-ce qu'il restera de Germaine quand tu pousseras ton dernier souffle? Qu'auras-tu vécu? Qui auras-tu été? Il restera la force que j'ai su utiliser. Mais il restera le plus la souffrance. La souffrance généorisée. Et la colère. La colère. Regarde ton futur maintenant. Si rien ne change. Si tu continues à porter ces bagages de souffrance et de colère. De déception et de culpabilité. Quand tu vas pousser ton dernier, dernier souffle. Regarde. T'as une femme ou le dire. Plus loin. Regarde encore plus loin. Pas être vraiment un peu. Regarde s'il y a une autre rencontre avec la physicalité. Une fois encore. Ce n'est pas plaisant. Dis-moi ce qu'il se passe. Dis-moi où tu es. C'est déjà écrit. Je n'aime pas trop. Je me vois enfant de nouveau. Fille. Avec des parents qui ne souhaitent pas sa présence. J'aimerais trouver. On dit. Avoir de la nourriture. Avoir survivre. Je n'aime pas le vieux. Ok. Arrête de regarder. Maintenant moi encore. Pourquoi selon toi. Laurence. M'a choisi. M'a fait venir. Tu peux m'aider à résoudre ce problème qui apparaît impossible à résoudre. Mais qui en réalité c'est possible. Et toi tu as cette capacité. Alors je suis là pour partager des informations avec toi. Et si on regarde en arrière toute ta vie humaine. Alors que tu portes ce prénom de Germain. Et qu'on n'y lit que difficultés. Que manques. Souffrances. Abnégations. Et quand chaque montagne que tu gravies se transforme en une autre montagne encore plus grande. Alors je suis simplement venue te dire qu'effectivement. Il y a quelque chose sur un autre plan qui fonctionne mal ou qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui fait selon toi. Alors que chacun d'entre nous êtres humains aspirons à être heureux, à vivre en paix et dans la joie. Toi-même, tu étais capable d'avoir cette joie. Qu'est-ce qui fait que nous ne vivions que désespoir et souffrance. Alors que nous aspirions tous au contraire. C'est le chemin et les difficultés. De quel chemin tu parles ? Le chemin de la vie. Qui donc écrit ce chemin ? Les miens. Il semblerait qu'il était déjà écrit. Déjà marqué. Je suis arrivée sur Terre. Avec la marque de la souffrance. Tu peux me dire où est-ce qu'elle se trouve cette marque ? Je suis curieuse. Je l'appelle ainsi. C'est ici. Qui a créé cette marque ? Toi-même ? C'est possible. Mais je vois lui. Qui l'impose, qui l'a défini, qui l'a fixé. C'est ici. La marque de la souffrance. Mais tu continues de lutter contre cette souffrance. Dans le cas contraire, tu n'aurais pas colère dans le corps. Tu ne ferais que pleurer. Ce n'est pas ton cas. La colère. Rassemblement, ça ne marche pas. Pour lutter contre cette souffrance, ça ne marche définitivement pas. Tu en as fait l'expérience toute ta vie, n'est-ce pas ? La colère est une énergie perdue. La colère est une énergie à basse fréquence qui alimente cette terre, qui alimente comme un terreau tous les autres humains. Ça dessert cet endroit. Et ça te dessert toi, plus que quiconque. Alors cette souffrance, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, où est-ce qu'il faut remonter pour toucher les racines profondes, l'origine ? C'est difficile à trouver le point de départ. N'importe où, emmène-moi. Il y a bien un moment où ça débute. Je vois un calège. Continue. Je vois que je suis sur ce calège. Je suis une petite fille. J'ai 8 ans. Avec ma soeur, qui a 13 ans. Père, il nous vend. Une maison close. Qu'est-tu venu faire sur terre dans ce corps ? Vers l'expérience de cette vie, et puis l'expérience de Germaine. Pourquoi est-ce que tu es venu ? Raconte-moi. J'étais envoyée. Je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas venir. Voyage forcé. Qui donc t'a forcé ? J'étais déjà dans cette création, devant cette montagne, qui a déjà craché plusieurs fois. J'étais envoyée. Sais-tu pourquoi ils ont créé une montagne ? Devine. C'est mon cas de moi. L'obstacle est surmontable. Lis leur esprit. Pourquoi cette création ? Pour que je puisse faire en sorte que cette montagne devienne plus grande, plus de force, de moi. Tu souffres. à mesure que tu souffres, cette montagne se remplit de la somme de tes souffrances. Elle transforme souffrance en colère, dans un cycle sans fin de colère et de souffrance. Aucun d'entre nous ne peut se targuer de pouvoir se sortir de ce cercle-là parce que les plus souffrants d'entre nous sont également les plus en colère. Souviens-toi, cette colère ne sert à rien. Absolument à rien. Imagine un instant, si tu te mettais à créer une autre fréquence, n'importe laquelle. Et quand je dis fréquence, il est question d'une émotion humaine. La neutralité, la paix, le calme. Je crois que cette montagne cesserait de fonctionner. Est-ce que tu veux bien qu'on essaie ? Oui. Oui ? Je me sens figée. Je ne sais pas de commencer. Laisse-moi avec Elytra. Elytra, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Oui. Bien. Tu vas te placer à l'extérieur de cette création en 2022. Oui. Et tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Germaine. Maintenant. directement, c'est les reptiloïdes et le pétis qu'on a vu. Il y en a eu d'autres. Beaucoup qui sont passés, plusieurs qui sont passés, mais directement, il n'y a qu'eux. Deux. Oui. Bien. Comment sont-ils connectés à elle ? Rappelle-moi. À travers les implants sur la tête. Et il y a aussi des implants au niveau des homoplates, les hanches et les jambes. Quel est le fonctionnement principal de ces implants ? Et ceux qui sont dans la partie supérieure du corps, donc tous ceux qui sont vers la tête, ils s'occupent de son corps mental et font en sorte qu'elle soit toujours dans des pensées négatives, plus la douleur, la douleur physique et accentuer la maladie. Les autres, dans les homoplates et les hanches, ont la fonction de prendre l'énergie qu'elle produit et c'est dans les jambes, ont la fonction de faire en sorte que son corps soit plus souffrant, corps plus souffrant. Son corps soit plus souffrant. sans le soutien de son corps physique pour ne pas voir ça. En dehors de cette montagne, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette création ? Tout est noir, il n'y a rien. À l'intérieur de la création, il n'y a rien. Elle est dans son corps physique ? Oui, mais il est alimenté très peu à cause de la présence de tout le reste qui impose. Inspire, elle est très inspire. Oui. Et tu vas remonter le temps et tu vas retrouver Jermaine dans une scène nocturne récente, très récente. Nocturne. Oui. Il y a l'être le plus petit qui change d'attitude. Dans la journée, elle reste agrippée et la nuit commence à courir sur elle. Donc, elle marche complètement sur tout son corps. Elle commence à hurler. Il émet des cris et des fréquences qui la réveillent. Et dans l'éther, ce qui lui arrive c'est qu'elle voit des êtres qui se présentent. C'est des visions. Pourquoi sa voix change ? Parce que c'est lui qui parle. Pourquoi est-ce qu'elle est grossière, obscène ? C'est lui qui a cette attitude et qui a cette façon Comment est-ce qu'il s'y prend pour exercer un tel champ d'influence dans le domaine physique ? Il utilise les implants qui sont dans la tête et avec ses mains il touche sa gorge pour faire en sorte qu'elle parle. Il n'est pas à l'intérieur de son corps mais c'est quand toute sa main et son bras étaient dans son corps. C'est le même effet comme une position. mais il n'est pas dans l'intérieur. Quelles conséquences sur sa vie énergétique ? Ce type d'intromission nocturne ? Déjà, elle épuise son corps physique et fréquentiellement elle se sent encore plus en colère. Donc ça augmente la colère, la tristesse et il y a de la peur aussi qui se rajoute. Bien. Restons sur tristesse. Cette femme, je l'ai dit, s'est montrée toute sa vie résiliente. elle a connu des épreuves, des traumas et elle a lutté pour rester fonctionnelle. Depuis plusieurs années, il semble qu'elle a cessé de lutter et la voilà empreinte d'une grande dépression. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a cet enfoncement au niveau fréquentiel ? Oui, parce qu'elle se rend compte que malgré tous ses efforts, sa situation, au moins, c'est ainsi qu'elle le voit. Elle voit, elle estime que malgré tous les efforts qu'elle a pu faire, qu'elle n'a pas pu trouver des situations agréables et ils sont inutiles tous les efforts qu'elle a fait. Et c'est ça. Elle estime que tout son effort et les lutter, ça a été inutile. Elle se résigne ? Oui. Elle se dit à quoi c'est servi ? Ézotériquement. Qu'est-ce qui se passe ? Ézotériquement. Que elle est dans la partie subliminale, plus elle s'est disant, même au niveau physique, rationnel, plus la partie rationnelle parvient à réagir moins. C'est là qu'elle a commencé à rester figée. on n'est plus essayé de contourner la montagne, de chercher l'issue. Bien, tu inspires encore et tu vas remonter les marches du temps. Nous sommes sur la ligne temporelle de Germain et tu vas la rejoindre quelques secondes avant qu'elle ne se réincarne en tant que Germain. Oui. La partie subliminale est toujours dans cet endroit. Il est ligoté à ce moment-là. Elle essaie de se libérer et ce qu'il est dit que c'est la seule voie pour la libération c'est d'essayer encore une fois de faire un meilleur travail. Sous quelle forme lui apparaissent-il? Lui, elle le voit comme un plus ou moins tel qu'il est mais avec des cornes. Des mots encore? Oui. Bien, j'aimerais parler à Germain dans cette scène. Oui. Laisse-moi, laisse-moi avec Germain. Germain! Comment est-ce que tu vas? Parle plus fort que je t'entende. Mal. Pourquoi mal? Mal partout. Est-ce que tu te souviens de moi? Ta voix m'est familiale. Où sommes-nous? À l'enfer. C'est mon châtiment. Est-ce que tu as un corps physique? Peux-tu respirer? Peux-tu entendre ton cœur vibrer? Non. Non, Ferris. J'ai mal. Je suis condamnée à la souffrance. Où est cette marque? Tu m'as parlé d'une marque de la souffrance. Où est-elle? La marque des damnés. La marque des damnés. Ils sont nombreux à la portée. Où est-elle? Non. Es-tu damnée? Est-ce que tu l'es? Qui a dit ça? Qui pense ça? Est-ce que tu penses ça de toi-même? Je suis damnée. Je m'assume en tant que damnée. Je ne mérite pas. Pourquoi non? Je ne mérite pas. Pourquoi damnée? Je ne sais plus. Je sais que je ne mérite pas. Alors, c'est important de se souvenir quand on porte une telle marque, quand elle définit tout le chemin à venir. Parce que, vois-tu, tu vas porter le nom de Germaine. Il y a un chemin qui est déjà préécrit pour toi. Et dans ce chemin, oh, entends bien, il y a souffrance, désespoir, colère, mal-être, profonde, profonde, tristesse. Une vie humaine noyée dans ce type d'eau négative. Est-ce que ça vaut la peine ainsi, Germaine? Non, mais ce n'est pas le choix. Si. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tu l'as. Encore faut-il que je comprenne pourquoi est-ce que tu es damnée? Est-ce qu'il s'agit d'une accusation, d'une auto-accusation? De quoi est-ce qu'on parle? Parle-moi. Je n'ai pas su faire en sorte que mon enfant reste vivant. Qu'as-tu fait à cet enfant? Je n'ai pas su faire en sorte qu'il reste vivant. Qu'as-tu fait à cet enfant? Il y a eu un accident. Quel type d'accident? Il n'a des instruments à campagne. Parle plus fort que je t'entende. laisse-moi avec Elytra. Elytra, déconnecte. Déconnecte. Oui. Oui. Souviens-toi, nous sommes dans cet espace entre les vies avant qu'elles ne se réincarnent. Tu suis toujours? Oui. Comment est-ce que tu te sens? bien, ça va. Dané, un mot comme une porte que tu pousses et qui nous emmènent à une autre strata d'information. Oui, quand j'observe, il y a plusieurs images de situations qui lui ont été imposées pour la faire sentir coupable. mais il y en a une scène dans laquelle un instrument à métal qui est utilisé à la campagne est tombé sur son bébé et c'est un nourrisson. Un nourrisson. C'est tombé. Elle était dans le jardin en train de faire des travaux domestiques et le petit est tout près d'elle. Elle est restée blessée physiquement aussi avec un problème très grave à la chambre. Elle n'a pas pu marcher pendant des années et l'enfant est mort. Est-ce qu'elle aimait cet enfant? Oui, plus que tout. Est-ce qu'elle lui montrait amour et affection? Oui. Elle avait juste dû le poser correctement par terre pour faire les travaux. autrement, elle le gardait tout le temps auprès de son cœur. Combien de vies nous séparent de Charmaine? Quatre. Qu'est-ce qui se crée dans son corps énergétiquement au moment de la mort de l'enfant? Elle est complètement brisée. Elle reste en entier mais tout est brisé. C'est comme si son cœur avait été explosé, son corps émotionnel explosé. Nous sommes à l'origine de l'interférence? Oui. Oui. Il y a eu d'autres vies, n'est-ce pas? D'autres vies? Y a-t-il eu d'autres enfants après ça? Oui. Oui, nombreux. Nombreux aussi. Mais toujours avec des difficultés ou des maltraitances, soit pour elle, soit pour ses enfants. prostitutions. Est-ce qu'elle a réussi à aimer à nouveau après ça? Elle a réussi à aimer mais à sa façon comme avec une certaine distance, comme s'il mettait une couche pour ne pas trop aimer pour ne pas être blessée. Et rigidité. L'origine de l'interférence, j'aimerais savoir le moment où elle laisse rentrer l'une de ses consciences dans son espace. Ce moment-là. C'est le jour du funérail du pétit. Elle est à la limite de son de des supportations. Et elle entend le prêtre qui fait à la messe qui fait qu'il parle, il parle et il sous-entend qu'elle est mauvaise mère. C'est là qu'elle rentre comme dans un état de seconde. C'est pas dans la liturgie. Elle se retrouve dans cet enfer dans lequel on va trouver. et quand elle écoute le prêtre qui dit ça, à un niveau subliminal, on peut voir les reptiloïdes qui viennent à elle en sous-forme de démons. Comment on peut lui dire, viens, t'es mauvaise mère, tu t'aideras avec moi. Quelle est la condition ésotérique de ce prêtre? Il est complètement sous contrôle. Est-il un noyau commun à ces vies, les vies qui suivirent, en dehors de ce que tu as déjà mentionné? Les sentiments de colère, des tristesses et l'échec, les difficultés. Ok. Reviens dans le présent. C'est comme si tu revenais avec toute cette masse d'informations. Elle doit en avoir autant que toi à ce stade. Oui, elle a tout. Ça signifie qu'elle comprend qu'elle ne saurait être définie à une seule vie, à un seul prénom, à un seul corps. Elle a déjà accès à une autre partie plus grande, plus infinie, plus immortelle d'elle-même. C'est important pour gagner en perspective. Oui, regarde-toi attentivement. et elle ouvre avant les yeux aussi. Elle s'arrête encore. Pendant qu'elle processe toutes ces informations, tu vas aller en cueillir une dernière dans son passé. Oui. J'ai besoin d'un écho fréquentiel. J'ai besoin que tu remontes suffisamment loin sur sa ligne de temps et que tu la retrouves à un moment où la vie est facile, la vie est simple. Le soufflet est léger, le cœur est joyeux. Oui, ça m'est ramené à Australie. Une femme. Que se passe-t-il dans cette scène? Elles sont légères et elles marchent sur la plage et elle a beaucoup d'enfants. Quatre. Quatre enfants. Un sort dans ses bras et les autres qui courent autour d'elle. Elles sont en train de jouer tous ensemble. Elle est heureuse, légère. Et quand on la voit, on peut voir toute sa partie subliminale qui est comme florée, colorée, remplie de bonheur, de bonheur, d'être là et d'amour pour elle pour ses enfants. Alors voilà ce que je te demande. De copier, faire un copy-paste, copier l'information fréquentielle et la lui rapporter en 2022. ceci aussi fait partie de toi. Oui. Il est très humain. Il prend l'information comme si on lui avait donné plusieurs choses mais comme ça et la serre dans ses mains comme de la chose plus précieuse. Elle trompe de joie quand elle voit ça, du soulagement. Bien. Prends-lui la main. Oui. Tu vas lui dire maintenant de traverser cette montagne. Il n'est plus question de la contourner, de la gravir, de la grimper. La traverser. Ceci est une illusion créée par l'esprit d'un autre dans mon esprit comme si un autre avait glissé un filtre noir, obscur dans mon esprit. Il ne s'agit que d'une création. Je peux le faire. Je peux traverser cette création. Tout ceci n'est pas moi. Oui. démotivé. Traverser maintenant. Les premiers pas sont... Elle fait les premiers pas avec plus de de longues heures comme pour tester les terrains et voir si c'est solide. Après les 4-5 pas, elle y va. Il arrive à l'autre côté. Marche arrière. On traverse à nouveau cette montagne. À nouveau. Oui. C'est fait. Bien. Maintenant, je veux l'avoir utilisé ses deux mains, ses deux bras pour détruire cette montagne dans des mouvements de mousseline, des mouvements volatiles, légers, comme si elle était capable de faire s'estomper cette muraille qui semblait jusqu'alors infranchissable. Ça disparaît de ma conscience. Ça disparaît de mon système de programmation. Sans qu'elle s'interroge qu'elle la fasse disparaître. Oui. Elle fait des gestes comme ça avec les mains. Comme si... Et à chaque geste, il y en a un morceau qui disparaît et qui s'éloigne. C'est fait. Bien. J'aimerais lui parler à nouveau, si tu me permets. Oui. Bien sûr. Laisse-moi avec Charmaine. Charmaine. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Que faire maintenant? Il y a tant de souffrance et tant de colère. Enlève. Peu enlèver. Tu sais, ce sont des bagages très, très, trop lourds. Oui. Est-ce que tu en es? Oui. Alors, tu vas t'en délester de ces bagages. Comme si tu déposais des grosses, grosses mallettes là, par terre. Une mallette de colère. C'était trop lourd, déjà. et puis, la souffrance. la souffrance. Oui. Celle que tu as créée, celle que les autres t'ont poussée à créer, celle dont ils t'ont envahi. Est-ce trop lourd? Bien trop lourd. Par terre. La souffrance. La culpabilité. Parlons-en un instant. Coupable de quoi? Rappelle-moi. C'est rien. Non? C'est rien. Je l'ai vu maintenant. Un accident. C'est pas moi. Il s'agit d'un accident. Tu aimais cet enfant, n'est-ce pas? Oui. Il est parti, il savait que tu l'aimais. Oui. Personne n'était responsable. Il m'aimait aussi. Ne t'interdis pas d'aimer à cause de cette culpabilité. Laisse cette valise-là aussi. Oui. Tes mains encore, tu t'en sers avec une certaine habileté. Il y a ces créations gigantesques qu'elles ont imposées et puis il y a les plus petites, les plus discrètes qu'elles placent dans le corps humain, ces démons. Utilise tes mains pour faire disparaître leur création de ton corps. Oui. C'est ça. Tout est par terre. Laisse-moi avec Eletra. Eletra déconnecte dans le présent. 2022. Oui. Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu vois Germaine? Elle a une apparence plus jeune même. commençait à se présenter plus claire. Tout à l'heure, tout était sombre. Et elle a tout fait tomber. Particulièrement, elle a eu l'attention de recréer ce qu'elle appelait la marque. Elle a tout fait tomber. Elle se regarde autour maintenant. programmation. Tout est tombé. Cette marque, elle s'en est débarrassée. Qu'est-elle devenue? C'est comme une pièce qui est devenue carbonisée. Carbonisée. Toi, tu ouvres un portail et tu fais en sorte de nous débarrasser de toutes ces fréquences définitivement. C'est fait. Ce portail se ferme ainsi que tout ce qu'il contient. Quelle est sa condition ésotérique dans le présent? Elle est légère remplie de optimisme même et bon espoir. Il reste les deux dans un coin qui... Je ne les ai pas oubliés. Je ne les oublie jamais. Je fais comme eux. On se garde à l'esprit mutuellement. Dis-leur que nous leur laissons trois secondes. pour disparaître définitivement et complètement de cet espace et qu'ils ne reviennent jamais. Nous sommes à trois déjà. demandes à Jermaine ce qu'est un démon. Il me répond à un être qui vient pour profiter de la souffrance des êtres humains. Est-ce que certains humains échappent à leur influence? Demande-le-lui. Oui, il me répond oui. Comment s'y prennent-ils? elle dit que ce qu'ils peuvent s'échapper sont ceux qui parviennent à ne pas les écouter, ne pas tomber dans leur... C'est comme un envoûtement. Elle appelle ça un envoûtement. Qu'elle me permette de rajouter une information. Ceux qui arrivent à leur échapper sont ceux qui parviennent à se délester de leur bagage fréquentiel. Seuls-là, oui. Parce qu'ils sont capables de rester dynamiques fréquentiellement. Ils expérimentent la colère, la tristesse, la peur, de façon éphémère. Simple expérience vibratoire qui ne dure pas, qui ne s'inscrit pas dans le temps. Cela échappe à toute influence interférente. Elle s'en souviendra. Oui. Oui, elle a compris. Qu'est-ce que tu regardes? Sa façon d'assimiler l'information. Tu disais ça et l'observais. Elle s'est rappelée de ce qu'elle venait de faire et qu'elle a compris que c'est ça. Elle a laissé les émotions. C'est ça qui lui a permis de se sentir si légère. Est-ce qu'elle veut communiquer avec sa famille? Oui. Elle veut dire que sa façon d'aimer, de les accompagner a été particulière, différente que celle qu'elle aurait même elle voulu. mais elle tient à dire et à rappeler qu'elle aime sa famille plus que tout et que cela a été toujours valable même avant. Même si elle ne l'a pas montré. Elle tient vraiment qu'elle sache qu'elle les aime. le message est passé. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Oui. Des nuits plus calmes. Il y a une petite période pour s'habituer à cette différence et commencer à dormir plus calmement. Par conséquent, ce sera plus facile de vivre sans des excès de colère ou de mauvaise humeur. Plus tempérée dans la tempérance, c'est ce que tu dis? Oui. Oui, c'est ça. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens près d'elle en cet instant? Bien, c'est très doux. Très doux. Tout ce qu'elle observe dans son corps physique et elle sent qu'elle apporte la douceur envers elle. Même envers elle-même pour la manifester. Elle s'émet et ment ici. Douceur. Prête pour rentrer? Oui. Alors, tu salues Germaine. Je lui souhaite bonne route. Très doux. De un à trois, comme nous en avons l'habitude. À un, déconnecté complètement de tous et de tout. En quelques battements de cœur à peine et voilà que tu fais naître dans ton corps, que tu offres que tu offres à ton corps, une fréquence opportune, parfaite, enivrante fréquence qui éveille tout ton corps. et tu te sens à merveille dans ton corps. Tu t'en réappropries pleinement à deux. Mains, jambes, colonnes vertébrales, tête. Et te voilà ancré dans ton corps. Tu te sens à la maison et heureuse à six et à trois. Bienvenue dans le présent. Merci. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Émotionnellement? Aussi. Aussi. Laurence, je te laisse revenir. Oui. Est-ce que tu nous entends toujours? Oui, très bien. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu cette session? Je me sens bien. Après, il y a des séances qui m'ont fait sourire et puis d'autres qui m'ont un petit peu perturbée dans le sens où le moment de bonheur où elle était bien en Australie, tout est fleuré, etc. Je reconnais aussi ma mère, c'est quelqu'un qui porte toujours des vêtements très colorés, très fleuris. Ça m'a fait penser à elle, peut-être, dans un dernier moment où elle était bien. Voilà, donc, c'est assez impressionnant quand même d'entendre ce qui peut du coup encombrer une personne de proche. Tu nous tiens au courant? Oui. Est-ce qu'on la publie cette session, Laurence, ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, on ne peut publier. Est-ce que je dois flotter ton visage? Non, pas spécialement. Très bien. Ce sont les bonnes nouvelles du lundi, ça. Je te garde avec nous une minute. Oui. Ne coupe pas. Et très merci. Belle continuation, Laurence. Merci.